Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alexandre Cugniache. Bonjour Clémence. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous nous présentez votre chronique tous les jeudis. Aujourd'hui vous nous parlez de l'inflation, le règne de la quantité et les signes des dents. Et oui Clémence, bonjour. C'est un titre qui nous rappelle quelqu'un. Oui absolument, vous aurez reconnu René Guénon, l'auteur du règne de la quantité et des signes des temps. C'est lui qui m'est venu en préparant cette chronique sur l'inflation, car c'est le sujet du jour. Mais commençons si vous voulez par un autre auteur et nous reviendrons à Guénon plus tard. Jacques Bainville, puisque c'est lui, écrivait « Ce qui est curieux, ce n'est pas qu'on ait tout dit, mais qu'on ait tout dit en vain, de sorte que tout est toujours à redire. » Et il ne le croyait pas si bien dire, puisque c'est lui qui est retenu S qualité d'auteur de l'Histoire de France, pour illustrer le terme inflation dans le Robert. Je cite Alors toute ressemblance avec une situation actuelle serait purement fortuite, hein Clémence ? Bien sûr. Et le grand historien d'Action Française ne se trompe pas quand il parle de maladie, car le terme d'inflation est d'origine médicale, figurez-vous. On l'entend d'ailleurs tout de suite à l'oreille, l'inflation désigne l'action, pardon, pas l'inflation, d'enfler, voire de s'enfler. Le literé retient ainsi le sens médical, je cite « l'enflure est le résultat de l'inflation », alors qu'au sens politique et économique, c'est l'inverse. L'inflation est le résultat des enflures, comme Macron, Nono le Rigolo, Lagarde et autres Mozart de la finance. Car oui, on le savait depuis le début, la politique d'assouplissement monétaire ou de quantitative easing, comme ils disent, on a l'impression de faire une machine de linge avec leur vocabulaire de blanchisserie, voire de blanchisseur de mauvais argent, allait finir par déprécier la valeur de l'argent, parce que c'est comme ça depuis que l'argent est argent et que l'État en aimait et essaye toujours avec les mêmes résultats de rogner l'argent. Oui, ça vient de là, on rogne les pièces pour économiser le poids d'argent et tenter de conserver la valeur faciale de la monnaie. Mais la du prix ne dure jamais qu'un temps, car personne n'aime à être payé la monnaie de sa pièce en monnaie de singe. On finit par faire la grimace. Alors oui, les vieux singes que nous sommes le savent, la mauvaise monnaie chasse la bonne, car tout le monde veut refourguer la mauvaise, qui ne vaut plus rien, et garde la bonne par devers soi. Alors non, ce n'est pas la faute à Poutine, mais à nos noms et consorts, qui auraient mieux fait d'écouter les cours d'économie politique de Sciences Po ou l'ENA. C'est d'ailleurs dommage qu'aucun d'entre eux n'ait fait ce genre d'études. Ils auraient pu y apprendre, par exemple, si ce n'est comprendre, comme un enfant de 5 ans comprend, qui joue au Monopoly, que si on donne des billets gratuits à tout le monde, il n'y a plus de jeu, puisque plus rien n'a de valeur. Bref, apprendre, par exemple, dans le cours d'économie politique de Truchy, qui date de 1919, ça fait donc plus d'un siècle, ce n'est pas nouveau nouveau, Truchy donc, je cite encore, « L'inflation et tout accroissement des moyens de paiement mis à la disposition du public qui n'a pas été provoqué par l'accroissement des besoins du public en fait de moyens de paiement. » Il y a des inflations de monnaie métallique, il y a des inflations de crédit, des moyens de paiement en surnombre, cela a pour conséquence la dépréciation de l'unité monétaire, dépréciation qui se traduit par la hausse des prix. Mais cette hausse des prix n'est pas la seule conséquence dommageable de l'inflation, une conséquence plus dommageable encore est l'instabilité des prix. » Fin de citation. En trois phrases, tout est dit. C'est l'enfance de l'art. Tout le monde le sait, sauf nos gouvernants et ceux qui les ont élus, parce que ce sont des gens compétents et fiables, qui n'ont pas su équilibrer un seul budget, toutes engences confondues depuis 1974. Donc, qu'ils mettent des cols roulés et qu'ils se taisent à jamais, parce que vraiment, mais vraiment, leur insupportable arrogance surajoutée à leur nullité abyssale commence à devenir légèrement suffocante, comme une odeur de pourriture ou de paix. Oui, de paix, Clémence. De prout, comme diraient mes enfants. Et ce n'est pas par pur plaisir d'être grossier, mais par souci d'exactitude étymologique. Car, c'est vrai, vous allez comprendre pourquoi. On le disait, inflation est un emprunt savant à l'inflatio latin, soit enflure encore, ou sinon gonflement de l'estomac, flatulence, prout en somme, et qui disparaît en médecine au profit d'enflure, mais qui reste, inflation, au figuré comme action de s'enorgueillir et dans un emploi métaphorique avec le sens d'abus prétentieux. Suivez mon regard, Clémence. Et il ne s'agit pas d'un complot ou de mauvais esprit antimacroniste, mais c'est le dictionnaire qui veut que ces gens-là soient systématiquement ramenés à de la boursouflure, de l'arrogance, du mépris, mais aussi de la mauvaise odeur, du prout et de l'excrément. Alors en conclusion, inflation prend modernement et au-delà du domaine économique le sens d'excès, de surabondance avec dévalorisation. Ainsi, Léon Donnet, pour rester du côté de l'action française, parlait-il de l'inflation des mots pour parler des politiciens de son temps qui vraisemblablement n'étaient pas beaucoup plus doués que ceux d'aujourd'hui. Mais le problème avec l'inflation des mots, comme celle de la monnaie, c'est que l'une comme les autres perdent leur valeur, leur sens. Car in fine, c'est la même chose si les mots sont les signes des volontés à énoncer, disait Saint-Augustin, et si la monnaie n'est que le signe de la valeur à échanger, soit la représentation d'une chose absente, le signe qui demande la confiance. C'est d'ailleurs le principe de la monnaie dite fiduciaire, qui vient de fides, la foi, la croyance, qui donne les assignats, qui ne sont rien d'autre que les signes monétaires en lesquels on doit avoir confiance, comme dans les mots. Car être trop employé et trop mal, ils perdent toute valeur et tout est dit à leur en vain. Et le règne de la quantité abolit toute qualité, comme un signe des temps. Merci beaucoup, Alexandre Cugnach, pour cette chronique. Gageons que vos enfants la comprennent, comprennent ce problème de l'inflation et de la flatulence, et également que les membres de nos gouvernements la comprennent et la prennent en acte. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada